Monsieur Merdoku n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merdoku, il pue vraiment du cul. Monsieur Merdoku a vraiment tout pour faire. Monsieur Merdoku a l'air d'un mère de terre. Épisode avant, 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 avant dernier. Monsieur Merdoku chez le coiffeur. Alors comme ça vous êtes actrice ? Ouais ! Plutôt cinéma ou plutôt théâtre ? Cinéma, théâtre, je ne fais rien, le moule. Alors là si je vous dis que c'est la première fois que je viens de chez le coiffeur, vous ne me croirez pas alors je ne dis même pas. Et alors ce n'est pas parce qu'on est beau gosse qu'il ne faut pas entretenir le corps de ses cheveux. Bonjour ! J'en ai coiffé des comédiennes, oulala, Muriel Robin, Isabella Gianni, il a six chiens fidèles. Bonjour ! Eh oh, du bâton, je vous ai parlé, vous répondez à Godbush. Et Catherine Deneuve ? Ah non, 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 non. Catherine Deneuve, je ne la coiffe pas, non. Elle a des implants. Mais vous êtes malade ! Ah bon ? Et vous pourriez me m'ôter le ciseau que j'ai dans l'oeil ? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? Non, alors je vous figurerais que dans ma culotte se situent deux petites olives qui sont grosses comme des pommes et vous avez intérêt à m'appeler, monsieur. Pardon, monsieur, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Bon, mais j'aimerais bien qu'on me coupe les cheveux tout en conservant la longueur. Et parce que j'ai un rendez-vous d'amour ce soir très important. Enfin, c'est pratiquement certain. Enfin, je ne sais pas encore avec qui, mais c'est sûr, en tout cas. Jean-Loup ? Ah non, 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 je ne peux pas m'occuper de lui, il est trop crâne. Allez-y, vas-y, Liane. Oui. Ensuite, en rapport avec ce que vous venez de dire de moi, je vous ferai remarquer que sous la bouse se cache un immense surlipaturage. Ta gueule ? Oui, ma gueule, elle te dit ta gueule, alors OK. Bon, madame, venez vous asseoir. Bien, monsieur. Alors, on a bien envoyé la répartition. Bon, je vais vous faire un shampoing sec. Ah, comme au pressing ? Alors là, j'ai quand même l'impression que ma blague est tombée à l'eau comme une vieille dame orpheline qui se jette du haut de la falaise qui tombe sur un pic. Vous faites combien de shampoings par semaine ? À Noël. Ah, c'est ça, les cafards qui se promènent ? Oh, tiens, le bégon. Et madame, si jamais tu me prêtais ton magazine, moi, je te ferais un baiser escargot. C'est comme ça, un baiser escargot. Non, 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 mais c'est bon, tenez. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est rien. Excusez-moi, c'est juste une merguez que je mets toujours sur le coin de mon oreille. Pour des jours où j'aurai un petit peu faim. Oh là là. C'est horrible. Excusez-moi, je pleure parce que je viens de voir que Kennedy vient de mourir. Mais non, mais il est vieux, ce magazine. Kennedy, il est mort, t'étais même pas né. Mais non, si calard, j'ai même pas besoin de pleurer. Aïe, mes cheveux. Oh oui, mais moi, je peux pas vous coiffer. Bon, je voudrais qu'on me rase la barbe. Ouais, j'ai plus de mousse, alors je vais vous raser à sec comme au pressing. J'ai quand même l'impression que je viens de me faire ma meilleure amie. Allez, hop là. On n'est pas à la guerre de sécession ou quoi ? Oh, ça va, je vous ai un peu coupé. Un peu coupé, dis donc. On dirait que je ressemble à une assiette de charcuterie dans laquelle il n'y aurait pas de charcuterie, il n'y aurait que du sang. Bon, suivez-moi. Ça vous fera 900 francs. 900 francs ? Alors maintenant, ma petite dame, je vais vous dire une chose. Moi, les 900 francs, vous savez ce que j'en fais ? Eh bien, je les prends et puis je vous les donne. Merci, monsieur. Voilà. Je me faisais une joie d'avoir un rendez-vous que j'avais pas encore donné. Le rendez-vous, je vais le donner aux urgences et puis je dirais je t'aime à mon voisin de chambre.